Alors Morane, comme chaque début de chronique, on s'intéresse d'abord au bon plan de sortie pour ce week-end. Et oui, en sortez vos agendas. Alors samedi soir, direction la Halle Verrière de Meizenthal pour le concert de LZR. C'est un concert particulier puisque le groupe se produira sous la forme d'un café-concert dans la boîte noire. LZR, c'est un groupe de rock composé de 7 artistes dont une voix féminine. C'est à 20h30 au tarif de 9 euros. On va parler des journées européennes du patrimoine, mais juste avant, il y a les journées européennes de la culture juive. Alors suivez le guide au cimetière israélite de Frauenberg ce dimanche à 14h30. Alors attention, si la visite est gratuite, elle est tout de même soumise à la réservation. Et pour réserver vos places, vous pouvez vous adresser au service animation et action culturelle de la ville de Sarguemines. Et on termine avec un concert de la chorale du parc dimanche à 16h. Un concert pour marquer la fin de l'été. Ça se passe à l'église Saint-Denis de Sarguemines. Un concert franco-allemand qui se terminera par un pot de l'amitié entre les deux pays à la salle de quartier. Voilà pour les sorties, Margot. Merci beaucoup. Et je crois que le programme pour ce week-end n'est pas encore terminé. Et oui, loin de là. Ce week-end place aux journées européennes du patrimoine. C'est un événement, comme je l'ai dit, très attendu par le public tous les ans. Et cette année, c'est la 39e édition. Avant de vous donner le programme sur l'arrondissement, on va rapidement faire un rappel historique. Alors, les journées européennes du patrimoine sont made in France, un cocorico. En 1984, un certain Jack Lang, alors ministre de la Culture, décide de lancer une journée spéciale afin de conserver, restaurer, protéger et valoriser l'ensemble du patrimoine français. La première édition se nommait d'ailleurs la journée porte ouverte dans les monuments historiques. Et elle a cartonné partout en France. Je crois que le succès fut immédiat. Absolument. L'année suivante, Jack Lang décide d'en parler au Conseil de l'Europe pour donner une dimension européenne à l'événement. Tout se met en place. Immense succès. Et la journée porte ouverte dans les monuments historiques se transforme donc en journée européenne du patrimoine au pluriel. Les fameuses JEP qui se déroulent généralement le troisième week-end du mois de septembre. Et aujourd'hui, on en est à la 39e édition. Oui, et le thème de cette année, ce sera le patrimoine durable. Alors selon l'édito de la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, la valorisation de notre passé et la préparation d'un futur responsable sont compatibles et intimement liés. Le patrimoine a son rôle à jouer pour un avenir plus sobre et écologique. Alors là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut parfois savoir revenir aux fondamentaux et aux matériaux locaux pour construire le patrimoine durable de demain. Très bien. Et alors, quoi de prévu sur notre arrondissement ? Alors commençons par le pays de Beach. Que seraient les journées du patrimoine sans passer par la citadelle de Beach ? Les portes de la Grande Dame vont s'ouvrir pour vous faire découvrir tous ces secrets. Des visites insolites seront organisées. Pensez toutefois à réserver en amont pour y participer. Et comme la citadelle est bien fait l'objet de travaux de restauration, des visites de chantier seront aussi au programme. L'occasion de découvrir un travail de sauvegarde du patrimoine. Juste en dessous, passé par le jardin pour la paix, vous pourrez profiter librement d'une balade à la découverte des multiples plantes du jardin. Et puis si vous avez envie d'aller plus loin, des visites guidées en compagnie du chef jardinier seront organisées. Et j'imagine que ce n'est pas fini. Eh bien non, ce n'est pas fini. À Beach, toujours, l'association T2SB vous fera découvrir la gare, et bien plus grâce au vélo-rail. Alors attention, pour cette animation, il faut impérativement réserver vos places auprès de l'association au tarif de 20 euros par vélo-rail qui peut accueillir maximum 4 personnes. Côté histoire, cette année, ça fera 80 ans que les malgré-nous ont été enrôlés de force dans l'armée allemande. L'occasion pour l'espace mémoire de Beach de recueillir les témoignages des familles. Un stand sera installé samedi et dimanche après-midi devant l'espace mémoire au-dessus de la porte de Strasbourg. Vous êtes cordialement invité à venir enrichir la mémoire locale du secteur. Photos, lettres, souvenirs, toutes les informations sont les bienvenues. Une immense banderole fera office de mur du souvenir. C'est un projet participatif important pour le devoir de mémoire. Alors ça, c'était pour la ville de Beach. Qu'est-ce qui se passe en dehors ? Eh bien, qui dit pays de Beach, dit vert et cristal. Alors profitez-en pour découvrir les visites du musée du Vert, du CIAV de Meizenthal ou encore allez voir du côté de la cristallerie de Saint-Louis avec ses nombreuses collections. Le site du Moulin des Jevillères vous accueille aussi pour des visites. Samedi et dimanche, le moulin, le rucher et la sirie n'auront plus de secret pour vous. Puis des ateliers bricolage seront aussi mis à disposition pour les enfants. Et puis bien sûr, les sites du Simseurove, du Fort Casso et du Fort Saint-Sébastien restent des incontournables sur le secteur. Alors profitez-en. Ça fait quand même pas mal d'options. Et du côté de Sargemin ? Alors du côté de Sargemin, on vous le répète depuis quelques semaines déjà, le château Houtchneider ouvrira ses portes en nocturne à l'occasion des 20 ans de la casque. Je le rappelle, même si les visites sont gratuites, il faut penser à réserver en amont. Et puis comme l'un ne va pas sans l'autre, vous pourrez également visiter le pavillon de Guéguerre, un bâtiment emblématique de la ville de Sargemin avec notamment une exposition qui retrace l'histoire de cette structure. Du côté du palais de justice, il ouvrira aussi ses portes pour vous faire découvrir l'histoire et le patrimoine du bâtiment. Et en prime, c'est trop cool, vous pourrez assister à un procès fictif, évidemment. Mais voilà, on n'a pas souvent l'occasion de voir comment ça se passe à l'intérieur, donc c'est sympa. Et puis à Saralp, c'est une visite du centre historique qui est au programme. Et puis du côté de Roulin, rendez-vous place de l'église pour découvrir la maison Lorraine avec notamment une expo photo qui retrace 20 ans de travaux et d'engagement de l'association des Amis de la Maison des Arts et Traditions. Très bien. Et on ne peut pas parler des journées du patrimoine sans parler des musées de Sargemin. Et oui, tu as raison, du côté des musées de Sargemin, vous pourrez profiter de multiples expositions comme celle sur les pots à tabac au Jardin d'hiver ou encore l'exposition Made in IEAC au Moulin de la Blise. Et d'ailleurs, une toute nouvelle expo débarque aussi ce week-end. Jeanne, une icône Lorraine à la faïencerie de Sargemin. Vous pourrez découvrir de nombreuses représentations picturales de Jeanne d'Arc au musée de la faïence située au centre-ville de Sargemin. Mais c'est tout ce que tu as en stock, Morane ? Patience, Margot, j'arrive au clou du spectacle. Alors si j'ai survolé la programmation du côté de la casque, c'est parce que le Crédit Mutuel et différentes associations de l'agglo se sont alliées pour proposer un programme complet intitulé Balade et découverte de la vallée de la Blise. Randonnées, spectacles, expositions, visites et animations réparties sur cinq communes. Sargemin, Blise-Schwaillen, Frauenberg, Blise-Ebersin et enfin Blise-Brucq. Ce dimanche, uniquement de 11h à 17h. Alors faites vous-même votre programme grâce au plan d'itinéraire qu'on voit juste ici. Je te le donne, Margot, tu peux regarder. – Grand plaisir. – Alors au total, il y a 13 associations qui participent à ce programme, dans le cadre des JEP bien sûr. Et j'ai trouvé l'idée trop chouette parce qu'en fait tout y est recensé. Par exemple, si samedi matin, j'ai envie de faire un tour à l'arborétum de Blise-Faillen, et bien super parce que sur place, il y a des animations qui sont aussi au programme. Il y a notamment un spectacle de Laurent Barthel ou alors un stand de la Ligue de protection des oiseaux. – C'est super tout ça, c'est un beau programme. – C'est très très cool, tu vois. Et puis il y a aussi bien sûr le château de Frauenberg ou encore le parc archéologique de Blise-Brucq-Ranheim. Le programme est assez complet. Puis si ça vous intéresse, il est disponible sur les pages Facebook des associations participantes, par exemple sur la page du domaine de la Blise ou encore en format papier en mairie ou à l'office de tourisme de Sarguemines. Donc voilà, j'ai un peu survolé les programmes. C'est un peu compliqué de tout dire, il y a énormément de choses. Mais voilà, je vous invite à vous tourner auprès des offices de tourisme ou alors des associations ou encore des mairies. En tout cas, cette 39e édition va faire beaucoup de bien, surtout après ces deux dernières années un peu compliquées. – Sous-titrage FR 2021